On se retrouve pour la 19ème étape, donc deuxième étape dans les Alpes, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Donc on a 126 km de montagne, on va devoir garder le maillot jaune avec Alaphilippe. Bah c'est parti, sachant qu'hier Alaphilippe il a réussi à garder le maillot jaune dans la première étape des Alpes. Ça risque d'être compliqué pour lui en vrai aujourd'hui. Allez hop, on lance et on va voir ce que ça donne virtuellement en espérant qu'il y a Alaphilippe le garde en vrai. Bardet favori avec Lopez et Valverde, ok. Alors je sais pas si je mets quelqu'un à m'échapper, on verra. On va mettre le maquet, et pour qu'il prenne les points de la montagne. Il va premier Alaphilippe et deuxième pour l'instant en maillot à poids, ok. On va faire partir lui. Alaphilippe et deuxième pour la route de Tignes, le col de Liserand, emprunté seulement pour la huitième fois par le Tour de France, se termine à 2764 mètres, une altitude rarement atteinte en course, avec un contexte particulier, puisque la raréfaction de l'oxygène peut provoquer des défaillances fatales. Excusez-moi Arnaud. Ah bon, deux marquilles, il va rendre deux marquilles qui attaquent. Mais c'est vrai. Moi ça allait descendre je crois, deux marquilles. Trouve pas bien. Moi j'ai vu VVZ attaquer. J'sais pas bien plus pourquoi. Ok. Bormarine qui attaque. Allez, 36ème en place mon gars. Le mieux placé là c'est moi, 10ème. Vous avez une trempe d'avance sur le peloton, c'est sur le bon coup ! Oh, c'est en plus que le bon coup. Oh Barguel qui attaque. Oh non, c'est pas du tout le bon coup. Barguel attaqué, ils ont l'air de voir revenir dessus. Yamashka aussi, Pozovivo, Lopez, Nieve, Hitzager. Que des bons joueurs. Je crois que ça fait rideau derrière. Bien sûr que ça fait rideau derrière. T'as vu qui c'est qu'il y a dans l'échappée ? C'est sûr que ça fait rideau. The Hunt. T'es en train de prendre la tête du classement. Ouais, je suis en train de prendre la tête du classement. On verra, on verra. C'est quel début il te tape. Mathieu, putain. J'ai regardé en haut. Oh, c'est bon. Nice. On ne garde rien derrière. T'es en train de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. C'est bien, continuez comme ça. Nice, nice, nice. On garde rien derrière. Il ne faut pas laisser rentrer le contre. Autrement, vous serez trop nombreux et le peloton continuera à rouler fort. Bien sûr, on va laisser rentrer le contre. Le prochain grand prix de la montagne est classé en 3ème catégorie. Ouais, il y a Majka, il y a Bormand, de la Bora. Ils sont de la Bora. Oh, il y a le maillot à poids avec moi. Qui sait qu'il y a le maillot à poids ? J'ai Martin, de la Brunetti. Je vais le maillot. Il y a le maillot à poids avec moi. Je vais le maillot à poids avec moi. prendre le nécessaire pour s'alimenter je sais pas à quel moment ça va attaquer derrière il va falloir surveiller pour le classement de la montagne c'est toi le mieux placé de l'échapper ok vous êtes à deux équipes alors suraille le c'est le meilleur grimpeur de l'échapper c'est pas c'est le gain qui est perdu en arrière hé qu'est ce que vous foutez les gars vous bloquez tout le monde mon équipe roule pour classement général la tête de course aura du mal à connaître le coeur les gars avec leurs vélos ils font des gauches droites je sais pas pourquoi ah de lui hop Fabio a roué quoi alors à l'arrière le peloton roule fort restez bien placé la fin des tapas proche soyez attentif ça ne pourrait pas tarder à bouger dans le peloton ok plus que 20 km pour le groupe de tête il y a pas mal de descentes j'espère qu'en vrai à la Philippe il va faire quelque chose de bien mais l'échapper a l'air d'augmenter le rythme en tête de course ah merde j'ai pas vu que Mac il avait été lâché ça a bloqué tu peux pas attaquer c'est celui-ci tu peux pas aller tu peux pas aller ok Ok, alors, oh, mais pendant ce temps, la Karim Thomas qui attaque, Foulson qui attaque, euh, Vermiche qui attaque, allez, Alaphilippe, bien là. Ah, on est parti. Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Il ne va pas vouloir se laisser partir, il y a déjà à l'équipier devant. Allez les gars ! Pourquoi tu décales comme ça, de bordé derrière moi ? Ah oui, les 62ème en classe, non. Tant de garder un 90ème, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il soit là si loin. Ah, j'ai fait un victoire qui a commencé la 13ème étape, mais je ne pense pas que ça soit ça. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. Il ne veut pas se faire piéger, tes équipiers vont sûrement rouler sur nous. Ouais, ok, ok. Ah, putain, c'est l'attaqué, j'étais là tout à l'heure. Ok, on est resté en coupe de tête, on va se mettre tout ça dans les gums. Ah, je crois qu'on est resté en coupe de tête, on va se mettre tout ça dans les gums. C'est tellement barbarde, tout bleu, tout rouge. Et c'est parti. Alors, à la fibre, attendez-vous. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Je ne peux pas prendre le taille de mon sac osbeck. Alors, mec. Ouais, il est parti tout seul, mec. Bon, on va peut-être gagner l'étape avec Mac, j'ai pas son vrai nom en vrai. Je suis désolé. Parce qu'ils ont pas les vrais noms genre Alaphilips. C'est Alaphilips. Ah, c'est bon, je peux prendre mon invitalement. Il est en train de te faire dégramponner. C'est une bonne nouvelle progénérale. C'est qui me voit moi si je me mette. Non, personne. On va voir Victor de Mac. On va voir où il en est. On va gagner. Ah non, c'est... C'est pas encore. C'est passé en tête du grapheur, c'est bien. Essaye de gérer pour ne pas avoir une défaillance juste avant la ligne. T'inquiète, tu n'as pas de défaillance, ma biche. Ok, Victor de Mac. Il ne reste plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. C'est la flamme rouge, encore un kilomètre d'effort. Bon, ça s'est gagné. On va se remettre sur Alaphilip. C'est le gain de kilomètre. Allez, allez, encore un effort. Ouais, Mac qui gagne. Donc, le coéquipé d'Alaphilip qui gagne l'étape. Et nous, on va essayer de prendre du temps en maillot aujourd'hui, tout simplement. Mac, il a été échappé toute l'étape et il a réussi à gagner. C'était une bonne étape. Petite défrayance par Alaphilip bientôt, là. Hop, la défrayance va l'arrivée. Allez. On va voir combien on a gagné de temps terminé l'étape. Ça va, les deux mecs, ils sont à 10 kilomètres, ça va. J'ai vu pire. Le dernier. Tous mes coureurs sont arrivés. Allez. Tout mes coureurs sont arrivés. On va pouvoir, sans s'en fiche, voir le classement. Et le mec qui va gagner du temps au classement général. Mac, je vais interdire que c'est quoi son bourré, son problème. Mac, mac, mac. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on a pleuviant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillon et la vise des hôtesses. Mac, il m'a mis de voir ce tour de France. C'est quoi ? Ah, c'est vrai. Il joue les tout premieres. Il joue les tout premieres, c'est un ami. Mac. C'est un peu. 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 Coup de stop. Touch mark de ce link, ça sera mieux. C'est difficile à dire alors non, déçu le link. Ou Mac qui passe deuxième au classement. Roglic qui recule d'une classe du coup. Alors je suis sur la page wikipédia, ils ont qui comme coureur ? Qui puisse être Mac E ? Je ne sais pas du tout. Ah, Henrik Mas. Espagnol, né en 1995. Il était à Klein-Constanti en 2016. Ok, bah c'est Henrik Mas qui gagne l'étape. Ouais, quick step depuis 2017. Il a une étape du tour d'Espagne. Meilleur jeune du tour d'Espagne en 2018. Ok, ok. Classement sur les grandes... Sur les résultats sur les grands tours. Tour d'Espagne 71 en 2017. Et deuxième en 2018. 20ème étape. Classement du meilleur jeune. Ok, ok. Bon, bah voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve demain pour la 20ème étape. C'est parti. C'est parti !